Merci aux courageux et courageuses qui ont poussé jusqu'ici pour cette dernière présentation qui porte sur le citoyen. C'est une problématique un peu laissée sur le côté par rapport au domaine de la cybersécurité. C'est pour ça qu'on s'est réunis pour en discuter un peu. On n'a pas le temps de discuter de tous les aspects, mais on va essayer de dire quelques éléments là-dessus. Pour cela, j'ai un panel très intéressant avec moi. J'ai la représentante des citoyens, Jeanne Desbiens, qui vient nous faire un témoignage sur le parcours d'un citoyen par rapport à la dimension cybersécurité. J'ai Clive avec moi. Je vais lui demander de me présenter. Clive, à toi. Bonjour. Je suis Olivier Clive. Je travaille à la section des fraudes pour le SPBM, service de police de la Ville de Montréal. Je m'occupe principalement de la validation des dossiers en cyberfraude. Tout ce qui s'appelle fraude, soit fraude informatique, cyber, fraude du président, virement d'argent, fraude à l'emploi, etc. Merci Clive. J'ai Mélitza avec moi qui va se présenter également. Merci Nora. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir ici. Je suis Mélitza Jean. Je suis cyber enquêteur, enquêteur privé. Une des raisons pourquoi Clive et moi, on n'a pas nos photos ici. On va faire attention à notre empreinte numérique. Je suis aussi fondatrice de Cyber PNM. Merci Mélitza. Et puis nous avons avec nous Arnaud également. Arnaud. Oui, bonjour à tous. Arnaud Gardin. Pour ma part, je suis directeur solutions clients et partenariats au sein d'Anotherway, qui est spécialisé dans la détection de l'empreinte numérique des organisations, des dirigeants et des collaborateurs. Merci Arnaud. Donc, pour débuter ce panel, on a demandé à notre amie Jeanne de nous faire un peu un témoignage de son parcours, de ses perceptions, de ce qu'elle a vécu par rapport à cette dimension en cybersécurité dont on parle beaucoup. Et là, elle va nous donner son témoignage en tant que citoyenne. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais comme citoyenne, j'ai vécu trois situations, des grosses problématiques de super sécurité. Donc, deux fois en entreprise et une fois récemment la semaine dernière. Donc, un de mes parents s'est fait picher. Donc, je ne sais pas par quoi qu'on devrait commencer en premier, parce qu'on se rend compte que comme citoyen, on est exposé au travail, on est exposé dans notre vie personnelle. Moi, mes parents sont âgés, donc je suis responsable pour eux aussi. Même si je n'ai pas de grandes connaissances, je m'occupe de leur ordinateur, ces choses-là. Donc, par quoi on devrait commencer? Parce que je suis très mal chanceuse, semble-t-il. Ah, par l'ordre que tu viens de dire exactement, c'est-à-dire en tant que citoyenne et que j'ai des problèmes de sécurité qui arrivent, comment je procéderai dans ce cas-là? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et puis, les parents, eux aussi, si je dois les aider, pourquoi c'est moi qui les aide? Pourquoi il n'y a pas une autre aide? Et puis, tout ce que tu peux nous dire en tant que citoyenne et apporter ton témoignage en tant que citoyenne par rapport à ces problématiques de sécurité et d'attaque. En fait, je pense que j'aimerais peut-être parler un peu de mon histoire. Justement, avec mes parents, parce que je trouve que c'est d'accitualité. Absolument. Les personnes âgées, c'est des personnes excessivement vulnérables. Je trouve qu'elles ne sont pas desservies présentement au niveau de la protection. On voit toutes les nouvelles, comment que les banques ne prennent pas la responsabilité de tout ça. Et en fait, c'est très simple. Mon beau-père a ouvert un courriel. Il y avait tous les indicateurs que c'était du phishing, mais il était dans l'urgence à ce moment-là, parce qu'il avait fait d'autres choses dans sa journée. C'est une personne excessivement intelligente. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a un doctorat de maîtrise, mais ça ne change rien. Tout le monde est victime. Ça ne suffit pas. Non, effectivement. Donc, dans l'urgence, il a fait des manœuvres qu'il n'aurait pas dû. Il a donné accès à son ordinateur. Et finalement, il m'a appelé plus tard. Et quand il a commencé à me parler de tout ça, pour moi, tout de suite, c'était des red flags. J'ai dit « Raccroche, appelle la banque ». Et après ça, j'ai essayé de contacter Mélitza, parce que je voulais savoir, Mélitza, bon, j'ai dit de bloquer tous les comptes. C'est quoi les prochaines étapes? Parce que c'est mes parents, c'est leur retraite, c'est des dizaines de milliers de dollars. Or, je veux m'assurer que je peux les protéger. Donc, j'ai appelé Mélitza et j'ai dit « Dis-moi c'est quoi qu'il faut que je fasse. » Je pense qu'on va arriver là-dessus, Jeanne. Mais pour parler de ton expérience, je voulais aussi faire remarquer le défi, les niveaux de questions et tous les aspects techniques qu'elle a dû passer à travers et que moi aussi, j'ai dû voir. Donc, c'est extrêmement difficile, je dirais, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. On va y arriver. Petit à petit, merci Jeanne pour ta... Tu peux intervenir quand tu veux dans le panel, donc tu es la bienvenue. Nous avions une première question, chers amis, qui était généralement, nous, quand on parle de cybersécurité, on parle de citoyens, on parle de données personnelles. Donc, ce serait une première question pour vous. Qu'est-ce que c'est cette notion de données personnelles pour le citoyen, pour le citoyen, avec vos mots et non pas l'aspect juridique? Et pourquoi il doit les protéger? Et pourquoi, quel est l'intérêt de protéger ces données personnelles? Je ne sais pas qui prend la parole, Arnaud? Oui, alors, on est beaucoup à venir du monde de l'entreprise. Je vais prendre un parallèle avec ce qui se passe dans l'entreprise. La cybersécurité ou les attaques de cybersécurité, aujourd'hui, on sait qu'elles passent à 80% par ce qu'on appelle des vulnérabilités humaines. C'est-à-dire des informations sur les personnes d'une organisation qui vont être exploitées pour faire de l'ingénierie sociale et qui vont être le premier vecteur d'une attaque avant une attaque technique avec des malwares, des virus qui vont être exploités, qui, à la fin, vont se traduire par potentiellement de l'extraction d'informations supplémentaires sur les employés, les fournisseurs ou les clients. Et donc, comme ça, vous avez un cercle vicieux qui s'instaure. Et là, si on revient à la question de c'est quoi les données personnelles, ce sont vos informations, vos identifiants, votre nom-prénom. Alors, un exemple, en Corée du Nord, 25% des devises viennent du cybercrime. Donc, un nord-coréen dans une usine a créé des attaques ne sait pas ce que c'est qu'un nom-prénom au Québec. Ou en France. Et donc, ne serait-ce que cette information-là, c'est déjà précieux. Vous ajoutez une date de naissance, un identifiant, et vous allez déjà avoir la possibilité de créer un scénario. Ça, ce sont les données personnelles qui sont la matière première des attaquants. Merci, Arnaud. Peut-être Béliza. Parce que je me dis, je pose cette question-là, parce que, est-ce que si je vais chez Métro et j'achète un kilo de banane, est-ce que c'est des données personnelles ? Donc, le mot « données personnelles », il est souvent un peu ambigu. « Données personnelles », toutes tes données personnelles, finalement. Je veux faire une petite référence avec la loi 25. Le gouvernement a bien fait exprès de ne pas spécifier ce que c'était qu'un renseignement personnel. Alors, le fait que tu achètes une banane, pour moi, en tant que hacker, on va dire, « C'est peut-être un intérêt, t'aimes les bananes, donc ce serait une façon pour moi d'aller chercher ou de t'approcher, parce que t'aimes les bananes, mais tu payes avec ta carte de crédit ou ta carte de guichet, c'est une autre information. Est-ce que moi, en tant qu'attaquant, je suis celle qui est à la caisse et qui te voit faire ton NIP ? » Donc, il y a énormément de façons d'attaquer un citoyen qui, lui, est inconscient. Donc, on a parlé de données personnelles. On parle de données personnelles quand on fait des transactions, que ce soit dans la vraie vie ou sur Amazon, où on a notre panier bleu, où on achète et tout ça, donc sur Internet. Mais moi, j'aimerais aussi spécifier que les renseignements personnels, ça peut être aussi sa lettre dans sa boîte aux lettres. Ça peut être des données qu'on peut utiliser pour, par la suite, attaquer. Donc, c'est toute information. Puis, pour finir sur ce point, en ce qui me concerne, en termes de données personnelles, je vous renverrai, cher public, à un article qui a été écrit par The Conversation, qui reprend l'attaque de 23andMe, et où on s'aperçoit que les gens n'étaient pas souvent sur Internet, et pourtant, ils ont été attaqués parce qu'on a fait les liens entre les amis. Donc, ça nous amène ici à élargir le concept de données personnelles, parce qu'en fin de compte, ça peut être aussi les liens qu'on entretient avec M. et Mme Tout-le-Monde. Merci, Mélitza. Je reviens à Arnaud, en préparant ce panel, on parlait des entreprises qui font plus un zoom, un focus sur les vulnérabilités techniques et les éléments techniques, les assets, les biens techniques qu'il faut protéger. Mon citant avec toi m'a dit que c'est ça sur lequel il focus, mais pas l'humain. La protection de l'humain, du citoyen ou de l'employé, c'est quelque chose qui vient ou qui ne vient pas du tout. Donc, j'aimerais t'entendre sur cet aspect-là. Alors, ça, effectivement, c'est un point que l'on voit aussi dans le panel des exposants. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir pour protéger les actifs techniques de l'entreprise. Mais même chez soi, on va acheter un antivirus, on va mettre une passerelle sécurisée pour se connecter à Internet. Donc, on protège un actif technique. En revanche, on pense beaucoup moins à protéger ces données, à se protéger soi-même. Et dans l'entreprise, pour un responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les données personnelles, ça peut être des données professionnelles, votre email professionnel, mais ça peut être aussi une donnée privée. Si c'est votre compte Gmail ou le fait que vous alliez sur Amazon, on rentre dans un autre domaine que la vie professionnelle. Et on sait très bien qu'il y a une convergence vie privée et vie professionnelle. On utilise son PC professionnel à la maison. Et parfois, sur le temps de travail, on va faire des courses depuis son Gmail. Donc, il y a cette fusion. Donc, c'est très compliqué dans l'intérieur d'une organisation. Pourtant, c'est clé parce que vous allez recevoir un email avec une pièce piégée sur votre Gmail qui va s'ouvrir sur votre PC professionnel, etc. Vous avez beaucoup de questions comme ça. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, 90% des investissements, c'est pour protéger les actifs techniques, c'est de la technologie. Mais on voit, il y a une vraie prise de conscience qu'on ne pourra jamais au bout si on n'implique pas, si on ne mobilise pas les personnels, les collaborateurs, les dirigeants, qui sont aussi des citoyens, dans la protection de l'organisation. Merci, Arnaud. Oui, Mélissa? Je vais juste faire un petit pouce, Arnaud. Tu dis que c'est compliqué et que les organisations n'y arrivent pas. Mais au début, au niveau technique, ils ont dû réfléchir et trouver. Je crois que maintenant, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est que les organisations doivent comprendre, à mon avis, que le citoyen, l'employé, est un asset. On est le crown jewel. Non seulement, on permet à ton entreprise d'exister et de faire de l'argent, mais maintenant, il faudrait aussi nous considérer dans le processus de sécurisation et, en même temps, quand tu te fais attaquer, nous considérer par la suite. Je pense qu'on va y arriver. J'en suis certaine. Très bien. Je veux profiter que Clive soit avec nous pour revenir sur les citoyens et l'expérience du citoyen lorsqu'il est attaqué. Tu as dû vivre ça. Le citoyen qui est attaqué, il ne sait pas quoi faire. Donc, ce serait bien de t'entendre et te dire, quelle est l'expérience du citoyen? A-t-on des solutions intéressantes et efficaces pour l'aider à gérer son problème lorsqu'il est attaqué et qu'il ne connaît rien dans l'informatique? En fait, c'est un consommateur de l'informatique. Oui, écoutez, le citoyen, monsieur, madame, tout le monde, qui est victime d'un bruit de sécurité, quel que soit le bruit de sécurité, on va lui demander d'aller rapporter cet événement-là au poste de police. Il n'y a aucune idée de ce qu'il faut emmener, on emmène quoi, qu'est-ce que je veux dire au policier. Dans la quasi-totalité des cas, le policier en arrière du comptoir n'a aucune idée de ce que vous êtes en train de lui dire parce qu'il ne connaît pas tous les types de fraudes. Il en connaît peut-être un ou deux s'il est chanceux. Mais là, vous arrivez, vous n'avez pas d'informations, donc ça se peut qu'il vous retourne. Ça se peut qu'il essaie de vous aider, mais il ne connaîtra pas les ressources liées à votre cas très spécifiquement parce que c'est trop variable. Donc, on va demander généralement aux gens de faire le rapport et de le monter. Parfois, ça se peut que le policier vous dise « il n'y a rien à faire, ça fait trois ou quatre semaines, on ne prendra pas votre rapport ». Il m'a dit « OK », mais on m'a dit de venir « on ne prendra pas, il n'y a rien à faire ». « OK, parfait, la personne quitte ». Ce que je vais vous dire à ce moment-là, c'est un, spécifiez au policier que vous avez besoin d'un numéro d'événement parce que c'est important, parce que ça a une incidence pour plus tard. Éventuellement, un jour, ça se peut que quelqu'un cogne à votre porte et vous dise que vous devez de l'argent. Il va dire « oui, j'ai été victime d'une fraude il y a trois ans, quatre ans ». Il va demander « avez-vous fait quelque chose ? » « Je n'ai rien fait ». « OK, vous n'avez pas de rapport de police ? » « Non, je n'ai pas de rapport de police. » Donc, vous n'avez pas fait le minimum que vous deviez faire. Le rapport de police va devenir super important à l'avoir à ce moment-là pour démontrer à la compagnie que vous aviez fait ce que vous deviez faire, ce qu'on vous demandait de faire à cette époque-là. Dans trois, quatre ans, je ne sais pas ce qu'on va demander. Mais présentement, demandez votre numéro de rapport de police, même s'il n'y a pas d'enquête. Puis, même si le policier n'a aucune idée de quoi vous discutez, mais donnez l'information, amenez vos courriels, etc., et remettez-lui tout ça. Lui va rentrer ça dans le système. L'attrait du système, c'est que l'information reste là pour très, 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 très longtemps. Donc, même si vous perdez votre numéro, vous êtes capable de retourner dans un poste de police dans la même ville, puis on va vous redonner votre numéro de rapport de police. Donc, vous avez toujours un moyen de dire que vous aviez fait de diligence à ce moment-là. Vous avez fait le minimum qu'on vous demandait de faire. Donc, on ne peut pas vous tenir responsable de la fraude. Parce qu'on ne se cachera pas de plus en plus, on commence à tenir le monsieur, madame, responsable de la fraude. Donc, est-ce que c'était vraiment de ma faute? Est-ce que ce n'était pas à moi? Mais au bout de la ligne, vous devenez responsable. Merci, Clive. Mais est-ce une solution? Ça, ça a l'air d'être la procédure pour dire que j'ai été attaqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les citoyens, après, une fois qu'il a déclaré? Écoutez, on commence à voir des organismes qui commencent à aider, qui donnent des références. On a des compagnies comme la compagnie de Melitza, je pense qu'elle va vous en parler tout à l'heure, qui vont vous aider au travers de tout ça. L'important, c'est que la police va vous donner des références. Il va vous envoyer à certaines places. Puis, on va surtout vous donner des conseils. Parce que ce n'est pas parce que vous vous êtes fait attaquer une fois que le fraudeur va dire, « C'est beau, je suis passé, je ne reviens plus. » Règle générale, s'il a passé et s'il a gagné de l'argent, il va revenir. Parce que vous devenez un bon client. Donc, il va revenir sous différentes sortes, avec l'information que vous avez fournie, avec l'information qu'il a trouvée sur votre disque dur. Donc, on va vous donner toute une série de devoirs à les faire. Appeler votre banque, faire gérer vos comptes bancaires, faire gérer votre dossier de crédit, dans les deux compagnies de crédit. On va vous demander d'aviser tout le monde, toutes les compagnies avec qui vous avez affaire, votre compagnie d'Internet, votre compagnie de cellulaire, parce qu'eux aussi, ils peuvent être piratés avec vos propres informations. Vous ne voulez pas avoir un troisième iPhone qui se rajoute à votre compte, même si vous ne le savez pas. Donc, c'est différentes choses qu'on va leur recommander de faire. Puis, à part ça, de là, les gens ont toujours le choix de le faire ou pas. Mais là, on tombe dans le parcours du combattant. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver la bonne personne, d'avoir quelqu'un qui répond. Et les compagnies, malheureusement, changent souvent les adresses courriels ou les numéros de téléphone pour rejoindre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une bonne idée. Mais je ne sais pas pourquoi que je peux vous parler. mais ces informations la changent. Donc, c'est à vous de courir après l'information et de courir après ces compagnies pour appeler aux bonnes places. Ce n'est pas toujours évident. Merci, Clive. Jeune, tu as vécu cette expérience? En fait, je dirais que dans notre malchance, on a été chanceux parce que je me suis assurée que mes parents bloquent tous les comptes instantanément. Donc, j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu raccroches immédiatement et tu appelles ta banque. Après ça, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, voici ce qui vient de se passer. Appelle les autres banques. Donc, je ne suis vraiment pas experte en cybersécurité, mais je comprenais qu'il y avait une urgence d'agir. C'est ce qui a fait, je pense, qu'ils n'ont pas perdu d'argent. Mais après ça, justement, c'est tout le reste des étapes. Puis, je n'ai pas fait le rapport de police encore, mais je promets qu'en sortant d'ici, j'appelle mes parents et je m'assure que c'est fait. Mais j'ai été surprise aussi parce que je n'ai pas réussi à rejoindre le média immédiatement. J'ai appelé une autre personne que je connaissais. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles en ligne pour me guider, pour savoir les étapes. Donc, moi, mes parents ont été chanceux de m'avoir, moi, qui est habituée de gérer des catastrophes, malheureusement, et d'avoir, moi, des bons contacts. Mais, je veux dire, pour les gens qui n'ont pas tout ça, je me dis, ça prend de l'aide. C'est un problème qui est énorme. C'est un problème qui, ça détruit la vie des gens. Mes parents sont retraités. S'ils avaient perdu toutes leurs économies, ça aurait été catastrophique. Donc, moi, ça m'a vraiment, ça m'a fâchée. J'étais fâchée contre la personne qui fait ça. Puis, je me suis rendue compte de l'impact humain que ça a. Donc, j'ai été chanceuse, mais c'est très effrayant. Puis, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de malchance avec ça. Oui, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a des gens qui sont sensibilisés et qui aident les autres. Il faudrait qu'on travaille sur cet aspect. Les sensibilisés ou les experts peuvent aider les autres. Parce que les autres, même s'ils sont sensibilisés, peut-être que des fois, ils n'ont pas les capacités ni les compétences pour gérer le problème. Nora, si je peux me permettre, dans la plupart de ces cas-là, c'est de ne pas hésiter. Parce que vous allez rapporter l'événement au poste de police. De demander des ressources externes pour vous. Parce que c'est évident, vous revenez à la maison, vous venez d'avoir 75 000 $ de tous vos comptes bancaires qui ont été vidés. Il ne vous reste plus une scène. Là, vous devez revoir vos enfants pour leur demander de vous aider à payer le loyer, etc. Ce qui n'est pas toujours évident, pas toujours facile. Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent vous aider? Oui, il y en a, mais il faut leur demander. Seuls les policiers les ont ces ressources-là, ils peuvent vous référer. Et on a une exclusion sociale qui va se faire suite à la fraude parce qu'on ne veut pas en parler. On veut surtout pas que ça se sache. Dans la famille, dans les amis, parce que tout le monde a un commentaire. Tout le monde a un commentaire. Fait que c'est difficile de faire face à ces commentaires-là. Donc, ne pas hésiter à demander l'aide, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite. Mais éventuellement, votre cerveau va travailler et ne pas changer vos habitudes par la suite. Fait que votre téléphone continuez à l'utiliser, votre ordinateur continuez à l'utiliser. Ne vous renfermez pas sur vous pour ne pas prendre de chance que ça arrive encore une fois. Très bien. Merci de l'avoir souligné, Clive. Je ne suis pas à la trame. J'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller. Mais ce n'est pas grave. Donc, je voulais revenir sur l'aspect citoyen et entreprise. Et les employés sont souvent accablés parce qu'on les surveille sur les actions qu'ils font. Parce qu'ils disent, nous, on travaille notamment dans l'Institut multidisciplinaire de la super sécurité et la cyber résilience sur la menace interne. Menace interne, qui dit menace interne, dit surveillance des employés. Donc, ça, ça crée du stress. Les gens sont surveillés. Donc, ils hésitent à faire des choses. Il y a l'aspect aussi que quand un incident se produit, on va chercher un coupable. Donc, ça peut tomber aussi sur le citoyen employé. Et donc, je voulais vous entendre un peu sur cet aspect. Le citoyen employé et puis le stress que ça amène. Le fait qu'il y ait la cybersécurité, comme je me surveille, je fais attention à ce que je fais, comment je le fais, etc. Donc, je voulais vous entendre sur cet aspect-là. Melissa? Tu permets que je commence? D'accord, merci. Si, voilà dix ans, on disait déjà que, entre guillemets, j'emploie l'expression entre guillemets, le maillon faible de la cybersécurité, c'est l'employé, c'est l'humain. Moi, je pense autrement. Si dix ans plus tard, on est encore avec des statistiques que 95 % des employés sont problématiques parce que c'est à cause d'eux que l'attaque arrive, c'est donc que l'employeur n'a pas fait son travail. Ah bon, les employeurs, vous avez entendu, hein? Oui. Moi, je crois, ce matin, on a commencé la cyberconférence en parlant de l'humain puis en parlant de collaboration. Je crois qu'on va changer notre perspective puis approcher ça d'un point de vue collaboratif, sinon on n'y arrivera jamais. Mais le défi, c'est qu'on n'a jamais, à mon avis, pensé que l'employé slash citoyen pouvait être un acteur très, très important pour réduire et casser le cercle vicieux des cyberattaques. Et pour être cet acteur important, je crois qu'on va commencer à l'outiller l'employé, pas seulement pour protéger l'entreprise, mais pour qu'il se protège lui-même. Et je suis certaine que c'est comme ça que ça va arriver. D'ailleurs, je crois que toi, tu as beaucoup de statistiques quant à la posture de l'employé dirigeant qui est un risque pour l'entreprise qu'on doit protéger. Oui, alors effectivement, si on regarde dans l'entreprise, on a beaucoup d'informations sur qui est visé, comment ils sont visés. Il y a deux éléments très, très importants à avoir en tête. Les dirigeants sont 12 fois plus visés que les autres collaborateurs. Et les responsables informatiques ou de la sécurité sont 43 fois plus visés. Donc, il y a un vrai sujet de protéger ces personnes et de leur faire prendre conscience de ce risque. Parce que beaucoup de dirigeants se croient à l'abri, se disent ça va arriver ailleurs. Et puis, lorsque ça se formalise par une fraude au président, et on connaît des cas qui sont dramatiques, c'est la fermeture de l'entreprise parce qu'il y a eu un détournement important. Là, effectivement, le cercle d'amis commence à s'ouvrir les yeux. En fait, je pense que le sujet par rapport aux citoyens dans l'entreprise, c'est que l'entreprise déploie beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, elle doit revoir ses moyens parce que la cybersécurité est un tel sujet sur toute la société que c'est un sujet de responsabilité d'entreprise. C'est un vrai sujet de RSE. C'est comme l'écologie. C'est un sujet économique. C'est un sujet de bien-être au travail. Si vous avez une personne dont les parents ont subi une attaque, je suis désolé, mais en entreprise, ce ne sera pas la même efficacité. Il y aura une grosse charge mentale pour traiter. Et ça, en entreprise, on peut le faire parce qu'il y a déjà une structure. Il y a déjà des RSE, il y a déjà des outils. Donc, il faut passer à de nouveaux outils. Il faut passer à une nouvelle perspective, effectivement, comme le disait Militian. Mais on peut le faire et on doit le faire en tant que société. Merci, Arnaud. En préparant ce panel, on avait discuté avec Liv et Militia sur nos enfants et nos aînés. On trouve que c'est un élément important aussi. Même les jeunes, je ne dirais pas que les enfants, il y a les jeunes aussi qu'il faudrait sensibiliser. Et on s'est dit, enfin, texteux, ce qu'on avait dit, c'était qu'aller sur Internet, c'est une responsabilité partagée. Donc, et quand c'est des jeunes enfants ou des jeunes et des aînés, est-ce que ça reste valable de dire que c'est une responsabilité partagée? Nora, je suis venue avec l'idée de responsabilité partagée parce qu'on ne nous le dit pas que c'est une responsabilité partagée. C'est vrai qu'on ne le sait pas. Qui est-ce qui sait ici vraiment que c'est une responsabilité partagée? Qui va lire tous les articles pour comprendre où est la responsabilité? Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai amené ça en disant, tout d'un coup, on apprend que c'est une responsabilité partagée. On nous met ça en tant que citoyens sur le dos. Eh bien, on peut se faire attaquer de tellement de façons. Comment tu veux que je la prenne, la responsabilité partagée? Premièrement. Deuxièmement, pour les enfants, on envoie nos enfants depuis la COVID. C'était très facilitant de les faire vivre l'école à distance. À distance. Mais avec quel soutien pour que ces enfants soient protégés, qu'on ne vole pas leur identité, qu'on ne fasse pas des choses inappropriées? Ces enfants-là, pour l'instant, ne sont pas attaqués, mais quand ils vont avoir 18 ans, ils risquent de perdre leur crédit. Donc, c'est un défi. À mon avis, oui, j'ai dit… Il y a Clive qui a un commentaire à ton commentaire. Voilà. Donc, la responsabilité partagée pour les enfants. Non, non. Si à 18 ans, on n'est pas vraiment responsable, si à 7 ans seulement, je crois, on est considéré comme un peu plus responsable, quand tu fais ton primaire, tu ne le sais pas ce que ça veut dire. Donc, Clive, tu réponds. Tu n'es pas d'accord. J'ai vu que tu as hoché de la tête. Non, non, c'est juste un petit point. Oui, c'est vrai que depuis la COVID, on a envoyé tout le monde sur les ordinateurs. Résultant, on a beaucoup, beaucoup de jeunes sur des portables. Les parents n'ont aucune idée comment les encadrer parce qu'eux autres même ont de la difficulté à savoir comment le portable fonctionne, puis sur quel portail qui est allé se brancher pour faire ses devoirs, etc. Et il n'y a rien qui dit aux parents que le jeune n'est pas en train de surfer sur un autre site à quelque part. Fait que là, de dire qu'il n'y a pas juste de la fraude ou de la cyberfraude sur l'Internet. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres acteurs cachés en arrière qui, eux, aiment beaucoup les petits-enfants et les images que ça peut leur rapporter. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui vient jouer là-dedans. Et qu'ils ne sont pas targetés par les mêmes types de personnes, mais ils sont aussi targetés lorsqu'ils rentrent sur l'Internet. Là, j'utilise des anglicismes, je suis vraiment désolé. Mais ils sont aussi visés, voilà, par d'autres types de personnes sur l'Internet. Donc, c'est super important qu'eux aussi, ils aient un minimum. Mais il y a beaucoup de cybercrimes. Oui, c'est la cybercriminalité. Je suis d'accord que les parents, monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont qu'une idée de comment se protéger sur l'ordinateur de leur enfant et sur l'ordinateur. Et encore moins sur leur cellulaire quand ils veulent avoir la paix. Fait qu'ils disent, tiens, joue avec mon cellulaire. Puis, ils n'ont qu'une idée de ce que l'enfant fait dessus. Oui, c'est tellement vrai, c'est ça. Pour rester dans les aînés, nos aînés que nous aimons bien et qu'on veut protéger, il faut rebondir ce qu'avait dit Jeanne sur ses parents. On avait parlé aussi de délégation, puisque c'est des parents, là, c'est la fille qui s'est occupée de ses parents. Est-ce que cette notion de délégation, on parle de sous-traitants et des entreprises dont le métier n'est pas affaire de la cybersécurité. Donc, ils sous-traitent cette chose-là à des gens qui savent faire de la sécurité. Et on s'est posé la question pour nos aînés, pourquoi ça ne se passerait pas aussi pour les aînés ? Donc, ce n'est pas leur problème de gérer la sécurité. Est-ce qu'ils peuvent déléguer ça ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une entité qui pourrait s'occuper de ça ? Comment ils peuvent y arriver à ça ? On parlait aussi d'outils. Est-ce qu'on peut automatiser cette chose-là ? Donc, je voulais vous entendre sur cet aspect-là. Délégation de confiance. Oui, la délégation de confiance, je pense qu'on peut déjà demander à Jeanne. comment elle a vécu, elle, en étant une délégataire de confiance. Oui, ils te faisaient confiance, tes parents. Moi, quand tu parles, je suis en train de penser à du contrôle parental pour mes parents. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a une telle solution qui existe ? Mais encore là, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je vais créer un compte administrateur ? Je leur fais des logins qu'ils ne peuvent presque rien faire, comme si c'était des enfants. Je me suis questionnée parce que là, mon beau-père, il a rempli toutes ces informations dans un Google Form qui a été envoyé au hacker. Donc, là, je suis comme, je sais que ça va se reproduire. Donc, là, là, OK, on a eu un événement, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là, je sais qu'il faut que je travaille en prévention, il faut que je trouve des façons d'empêcher que ça se reproduise. Puis, je n'ai pas trouvé encore. Donc, s'il y a des solutions, ça m'intéresse. Absolument. On va y travailler tous de façon collaborative. Clive, il voulait dire quelque chose. Je vais peut-être compléter là-dessus. Je reviens à ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé que ces gens-là doivent perdre toute leur liberté et qu'on doit les restreindre à quelque part. J'avoue que tes parents ont été très, très chanceux de te connaître parce que je connais ce type de fraude-là et ça prend deux, trois heures pour que les comptes de banque soient vidés. Et ça s'en va généralement dans d'autres pays. Donc, on ne récupère absolument rien. Les parents, au travers de ça, oui, c'est bon de les montrer ce qu'il faut faire, de les accompagner. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de leur retirer ou de les encadrer, d'aller chercher une curatelle parce que là, il s'est fait voler 300 000 $. Puis là, il n'est plus capable. C'est cette partie-là qui fait que les gens ont la difficulté aussi à rapporter et à parler avec leurs parents. C'est super important. Je vois que Milly, elle veut intervenir. Oui, délégation de confiance, au début, je n'y croyais pas. J'étais comme non, c'est un problème et tout ça. Mais il y a diverses façons de jaser la délégation de confiance. Absolument. Par exemple, il y a la clinique de cybercrime. C'est un exemple? Oui. Ça, c'est un exemple de délégation de confiance où tu peux appeler pour avoir de l'aide. Mais avec Arnaud, on a aussi parlé qu'il y avait cette possibilité de délégation de confiance et que même ce serait nécessaire. Ça n'a pas besoin de ressembler à une curatelle, Clive. Je pense qu'il faut un endroit rapidement où je peux appeler, où je n'ai pas toujours besoin d'être sur mon ordinateur. « Fais-ci, fais-ça, va Google trouver l'information. » Moi, je veux parler à quelqu'un ou sinon je veux quelque chose... Moi, je dirais plus appeler quelqu'un comme tu appelles le pompier pour qu'il vienne. Oui, le pompier peut venir. Mais nous aussi, on peut venir en tant que pompier en leur offrant notre produit. Mais on n'est pas là pour vendre le produit. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne, elle a besoin de parler à quelqu'un. Elle a besoin d'aide. Puis moi, j'aimerais ça qu'on ne nous envoie pas comme on nous a envoyé sur les agences de crédit pour aller encore une fois mettre d'autres données de nous pour nous rendre encore plus fragiles. Puis en plus, on va vendre nos données aux États-Unis. Donc oui, finalement, j'abonne dans cette idée de délégation de confiance. Comment on va le jaser, comment on va le mettre, comment on va le rendre accessible et aidant, c'est important. Oui, absolument. Et quand on dit délégation de confiance, ça peut être l'humain, mais une bonne partie peut être automatisée aussi. Donc, cliquer et cliquer, je clique, mais ça n'a pas de conséquences parce qu'il y a un agent sur mon PC qui gère ça. Je ne sais pas, savoir si c'est écrit avec une Y ou une Z. Aller regarder l'adresse, je ne sais pas. Donc, à partir d'un certain âge ou à partir d'une certaine expertise, tu vas aller chercher les URL, voir si c'est du spam, si je ne sais pas quoi. Donc, il faudrait aussi pouvoir automatiser ce genre de choses. Oui, Arnaud, tu voulais... Il y a beaucoup de choses à faire et puis après, on peut commencer par des étapes initiales. Alors, en termes de tiers de confiance, moi, j'aimerais évoquer un projet qu'on a fait avec la région Bretagne en France. Donc, la région Bretagne donne un service où toutes les personnes qui ont leurs enfants en crèche, qui payent la cantine, qui ont différents services, les transports en commun, etc. Sur le site de la région, elles vont avoir un encart et on va leur donner les informations visibles par un pirate sur leurs propres données personnelles. Une fois qu'elles ont donné leur consentement. Et donc, ça leur permet de réaliser ce qu'un pirate voit d'elles et pourrait être utilisé. Alors, on est d'accord, c'est une première étape. C'est une première étape d'information pour dire, écoutez, voici toutes les informations disponibles pour un pirate. Et on peut vous accompagner pour aller plus loin. Mais je pense que ça fait partie des exemples qui vont grandir, qui vont s'amplifier. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des choses ici à Montréal, au Québec et au Canada pour avancer dans cette stratégie qui implique de plus en plus chacun sur la mobilisation sur ces données. Et puis, pouvoir s'appuyer aussi sur un tiers de confiance. Oui. Tant qu'à ça, tu peux aussi dire ce que tu nous as aidé à faire. Alors, ici au Québec, on a quand même le garde du corps numérique qui va permettre à chaque personne de pouvoir se protéger, de recevoir les alertes, puis voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est si votre identité est volée ou si vous avez été victime de fraude, vous allez automatiquement avoir accès à un enquêteur, un avocat et tout ça. Puis tout le processus pour pouvoir retrouver cette identité-là. Et c'est pareil pour la fraude. Donc, il y a ce garde du corps numérique. Il y a le processus. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de nous assurer qu'avec le rapport, le système comprenne que ça, c'est un outil très aidant pour le citoyen. Merci, merci. Merci, Mélissa. Merci, Arnaud. Peut-être avant de donner la parole aux gens qui sont les courageux et les courageuses, comme je l'ai dit au début, pour vous poser des questions, peut-être vous en avez. J'avais une dernière question sur... On parle beaucoup de loi 25, loi 95, loi 10900, loi machin. Donc, pour les entreprises et tout ça, ils comprennent ce que c'est parce que c'est des obligations pour eux, pour certains. Mais pour le citoyen, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qui peut lui expliquer? Est-ce qu'il a besoin de comprendre? Je voulais vous entendre sur cet aspect-là. Les lois, pour les citoyens, ça veut dire quoi? Bien, le citoyen, il a compris qu'il fallait mettre sa ceinture de sécurité quand il conduit sur la route. Je pense que maintenant, il faut une ceinture de sécurité quand tu vas sur Internet. La première loi que je dirais aux citoyens de comprendre, c'est la loi 53 parce qu'elle est juste géniale. Vous savez quoi? C'est gratuit. Vous allez bloquer toutes vos données chez Equifax puis Transunion gratuitement. C'est la première loi qu'il faut savoir. La deuxième loi qui est super intéressante, c'est la super loi 25, je crois. Elle est très bien, c'est là. Oui, parce qu'elle est aussi là pour vous protéger l'air de rien. Une entreprise qui se fait pirater, qui est victime d'un incident de confidentialité et dont vos données sont à l'extérieur à l'obligation de vous informer. Ça, c'est vraiment génial. Il y a une autre chose que je dirais qui n'est pas une loi, mais qui est super intéressante. Je dirais aux citoyens, vos données personnelles, tous vos renseignements, ce sont des pépites d'or. Alors maintenant, à vous de négocier à qui vous le donnez, quand vous le donnez, comment vous le donnez. Et puis si vous voulez le reprendre, reprenez-le parce que ça, vous avez le droit. Elle vous dit de commercialiser vos données, ce serait intéressant. Je voulais entendre Jeanne sur les aspects lois. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu as le droit de me dire, ça ne me dit rien, ça me dépasse. Je suis en train de prendre des notes mentales. J'écoute ce qu'Emilie a dit. Mais effectivement, je me questionne sur les lois qui concernent mon entreprise, mais je ne me questionne pas sur toutes les lois qui passent. Donc, c'est très intéressant. Encore savoir celles qui nous intéressent aussi et celles pour lesquelles on a des obligations à rendre. Ça, c'est important. Merci à nos panélistes. Je vais revenir vers vous pour vous donner la parole. Et je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui? Peut-être que ça fonctionne. Essaye-la. Non, je ne sais pas, mais... Parfait. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis destin, je suis conseiller en cybersécurité à la Banque Nationale. J'avais une question, parce que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt vos interventions. Et j'avais une question, j'ai deux questions, en fait. Je ne sais pas exactement, mais... Tu as le droit à une, on verra pour la seconde. C'est vrai? Non, je plaisante. Est-ce que je peux les mettre en rafale? Je plaisante. La première question, c'est par rapport, justement, vous avez entendu gardien, plutôt garde-corps numérique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler leurs identités. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a peu de gens qui savent c'est qui le garde-corps numérique. Et comment on peut enclencher, notamment, ce processus-là? Est-ce que vous pouvez en donner un peu plus? Et à la limite, c'est quoi les références qu'on peut donner autour de nous? Nous qui avons des familles, justement, monsieur disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne savent pas parfois. Moi, en tant que père, ça m'arrive, effectivement, de me débarrasser mon fils en lui donnant mon téléphone. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais dans tous les cas, ça peut arriver, effectivement, des petites erreurs comme ça. Comment on peut communiquer auprès de nous, sensibiliser nos familles, nos enfants, notamment, ou si on connaît quelqu'un qui s'est fait voler son identité? Ça, c'était ma première question. Ma seconde question, c'est en lien avec la loi 25. Je prends un cas très simple. Aujourd'hui, je vais faire une demande de crédit auprès d'une banque. Je vais leur fournir mon T2 dans lequel il y a mon NAS, il y a mes données personnelles, etc. Comment je fais pour leur dire je veux que vous détruisez et sur quels moyens je peux être certain qu'ils ont détruit les éléments que je leur ai fournis? Voilà mes deux questions. Tu veux répondre aux deuxièmes? Ok, mais je vais laisser vous donner des pistes pour le deuxième parce que la première, il y a un peu de publicité. Et ça, je peux le prendre off si vous voulez. Mais si la salle veut en savoir plus, avec grand plaisir. On veut en savoir plus. Mais donne-nous les grandes lignes, Amélissa, quand même. Donne-nous les grandes lignes. Bon, d'accord. Donc, qui offre le garde du corps numérique? C'est Cyber PNM. Alors, c'est une start-up. Et on l'offre d'abord aux entreprises qui le donnent aux employés. Et c'est possible aussi de l'offrir aux citoyens. Donc, on commence. On est très heureux d'avoir fait ça parce qu'on a vécu plusieurs attaques. Donc, on est une équipe d'enquêteurs, d'avocats, de policiers. Et aussi, on a un fournisseur juste extraordinaire qui nous a permis d'être très présents et qui nous permet d'aller voir tout ce qui vous concerne sur le web, le deep web et le dark web. Alors, c'est comme ça. Et puis, pour ce qui est du défi, s'il y a un besoin de formation, vous avez, j'ai parlé tout à l'heure de la clinique. Donc, vous avez aussi CyberEco qui est très, très présent et qui veut approcher les citoyens. Et nous, on entend avec l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité, en cyberrésilience à la polytechnique, on veut aussi travailler avec eux pour aller rejoindre les citoyens. C'est mon plus grand rêve. Parce que je vais le redire sincèrement, pour moi, la cybersécurité, c'est sexy. Et quand on découpe le mot sexy, on l'entend, on pense que c'est yaya, yaya, mais c'est vraiment de la sécurité. De ces informations et de soi, de sa personne. Alors, voilà. Merci. IMC2 va vous revenir assez rapidement. Éclive, pour la deuxième question. OK. Pour la deuxième partie, les institutions financières peuvent conserver certaines données. Il y a des données comme votre permis de conduire, lorsqu'ils vont prendre la photocopie. Après ça, ils vont garder certaines informations du permis, mais l'image du permis n'est pas conservée. Parce que la loi ne leur permet plus. Et depuis l'ère, on va l'appeler l'ère Desjardins, l'événement qui est arrivé avec Desjardins, énormément de choses ont changé. C'est du passé, Clé. C'est du passé, mais dans la mémoire de tout le monde, ça reste que c'est ça. Énormément de choses ont changé. Énormément de protocoles ont été mis en place par les institutions financières, justement, pour protéger les informations, pour éviter que ces informations-là tombent dans les mains de n'importe qui qui travaille dans l'institution financière ou qui aura accès à certaines données. Je dis que ça n'arrivera, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. L'humain, dans l'entreprise, il peut être là pour différentes raisons. Mais, règle générale, il y a beaucoup de systèmes mis en place dans les institutions financières, justement, pour détecter les gens qui vont où est-ce qu'ils ne devraient pas être, et questionner et aller voir ce que la personne fait. Et, la réaction commençait de plus en plus rapide. Et, ce qu'on n'avait pas avant, c'était le rapporter au poste de police. Maintenant, il y a de plus en plus, c'est rapporté. Il y a un rapport qui est pris. Donc, ça permet aussi d'empêcher que cette personne-là change d'institution financière et continue plus loin. Moi, j'ai un ask pour Melitia. Je dis, Noël prochain, je veux qu'il y ait un forfait, cadeau de Noël pour tes parents seniors. Ça va être ça, mon cadeau de Noël, un garde-corps numérique. Donc, on se demande toujours quoi donner à nos parents parce qu'ils ont tout. Un garde-corps numérique, c'est ce que je veux pour 2024. Merci. Il y a d'autres questions ou ça va aller? Je vais peut-être vous libérer, mais avant de vous libérer, peut-être la conclusion. Il y a Akim. Vas-y, vas-y. Notre fameuse clinique. Merci. Donc, Akim, de la clinique de cybercriminologie. Ma question est pour Jeanne. Je voulais en savoir un petit peu plus, dans le fond, sur l'impact que vous avez vécu par rapport à la fraude ou l'incident de cybersécurité que vous avez vécu qui n'était pas celui de vos parents, mais vous, personnellement. Puis, comment est-ce que vous l'avez vécu? Quelles ressources qui vous étaient à votre disposition, votre parcours à travers tout ça pour justement revenir et rebondir de ça? Merci. Wow! C'est la première fois que quelqu'un me demande comment je me sens à propos de ça. Honnêtement, ça m'a ultra stressée. Je ne savais pas l'étendue des dégâts. J'étais à distance. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec les moyens. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé en construction. Je suis une fan d'action. Il arrive une situation, c'est tout de suite. Je les ai accompagnés là-dedans. Tu sais, puis, quand j'ai appelé ma mère, après ça, j'ai dit à mon beau-père, genre, je ne voulais pas te stouler. Je voulais juste m'assurer qu'on gère tout le plus rapidement possible. Mais honnêtement, c'était un petit peu le domaine de l'inconnu. Puis, la seule raison pour laquelle j'ai des notions en cybersécurité un peu « whatever », bien, c'est parce que j'ai vécu deux cyberattaques en entreprise. Donc, merci à cette entreprise d'avoir travaillé en prévention après la première attaque. Donc, j'avais une petite base, mais, tu sais, puis j'avais des contacts. Si je n'avais pas eu des contacts, j'aurais été, je n'aurais pas su par où commencer. Je me serais sentie vraiment démunie. Puis, j'avais cette chance-là. Puis, c'est aussi stressant parce que, puis ça me stresse encore parce que je sais que les données sont « out there ». Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, mais je suis comme, puis je me demande, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que je ne veux vraiment pas que ce soit, tu sais, j'adore mes parents, mais de penser que quelqu'un peut prendre leurs économies. Ils ont travaillé toute leur vie pour économiser, là. Puis, c'est de réaliser aussi que ça aurait pu être parti en une fraction de seconde. Puis, le e-mail qui les a accrochés, c'était une facture de 350 piastres. Ça a failli coûter des centaines de milliers de dollars. Fait que moi, je veux encore savoir comment je peux mieux les protéger. Puis, je veux qu'il y ait ces solutions-là. Puis, c'est la responsabilité de, je pense… On nous éjecte, en fait. Je vais parler plus fort. Fait que c'est important. Merci. Donc, on va vous libérer. Merci à nos panélistes pour tous leurs témoignages. À Jeanne qui nous a accompagnés parce qu'elle représente vraiment la citoyenne. Et merci à vous d'être restés ici et nous écoutés. Bonne soirée. Merci, Jeff. Sous-titrage Société Radio-Canada